Et on va débattre justement autour de ce qui fait l'histoire et la vie de ce territoire. Les vins de Bergerac, 13 000 hectares de blanc, de rouge, du moelleux, du sec, du demi-sec. Question, pour vous le vin a-t-il toujours la cote ? On vous attend au 0826 300 300 et bien sûr sur les réseaux sociaux, mon cher Philippe Rossi, ça donne quoi pour le moment ? Et oui, le compte Twitter de Sud Radio c'est toujours un grand oui à 75% évidemment. Comment ne peut-il pas avoir la cote, nous dit Michel, manger du bon foie gras régional ou du fromage bien affiné sans un bon verre de vin est impossible. Sud Radio, les vraies voix, le débat est ouvert. Avec nous, ils viennent de s'installer, Muriel Landa, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Vous êtes vigneronne et gérante du domaine de Siorac à Saint-Aubin de Cadelèche. Il est déjà beurré. C'est beau comme nom. C'est trop joli. C'est très joli. Très joli. Oui, absolument. Bien belle bourgade. Gabriel Cuisset est avec nous également. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Jeune vigneron, vous êtes à la tête du château Grinoux à Sosignac, c'est ça ? À Monestier. On a dit à Monestier. Bon, je suis vraiment complètement déchiré. Bon Philippe, il faut le remplacer. Pas possible. On va faire un coup d'état médiatique. Oui. Comme on dit, il est beurré comme un petit lu. On a picolé un peu à midi, mais enfin bon, je ne dois pas savoir lire mes fiches. Je vais retourner à l'école. Mais j'ai besoin d'un prof, je vais demander à Binger de l'être. Vous voulez un verre d'eau férugineuse ? Oui, non, ça ira toujours, merci. Bon, allez, on y va. La consommation de vin est en baisse en France, globalement. Est-ce que l'un et l'autre, j'ai envie de vous demander, vous le ressentez dans vos ventes ou pas du tout ? Muriel, tiens, pour commencer. Eh bien non. À la bonne heure. Tant mieux, à la bonne heure. À la bonne heure. C'est vrai, mais je crois qu'il faut en fait innover, donc en permanence. Oui, c'est le secret. C'est le secret, oui. Et quand vous dites vous innovez, ça veut dire quoi dans le vin ? Ça veut dire proposer... Déjà, on a la chance quand même en Bergerac. On propose des quatre couleurs de vin chez nous. Oui, c'est vrai. Voilà, donc blanc sec, rosé, rouge, moelleux. Et puis on a d'autres appellations, monbasiac et autres. Donc on a la chance de pouvoir proposer à nos clients différents types de couleurs de vin. Donc ça, c'est génial. Gabriel, vous ressentez un peu la baisse globale ou pas du tout chez vous ? Pas du tout non plus. On a vraiment... Quel talent ! On peut dire que... On a bien choisi, hein. Non, mais tant mieux, tant mieux. Des Français qui ne se plaignent pas. C'est rare. Et surtout des agriculteurs. Non, je suis d'accord avec Muriel. Il faut effectivement innover. Nous, c'est ce qu'on a fait sur le domaine. Donc moi, je travaille aussi avec mon frère, qui gère le domaine avec moi et avec mon père. Oui, parce que le domaine familial. Familial, bien entendu. Quatre générations. Et donc, effectivement, paradoxalement, la viticulture est toujours quelque chose de familial. Il est très inspiré du passé, mais comme dit Muriel, il faut effectivement se tourner vers le futur. Et donc, on innove sur beaucoup de points, que ce soit l'écologie, les produits aussi. On fait beaucoup de nouveaux produits, des nouvelles variétés de vignes. Voilà. Ah oui ? Donc, la région est vraiment un territoire d'innovation. Quand on dit nouvelles variétés de vignes, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe ? Non, parce que, par exemple, pour les arbres fruitiers, on sait que l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique, fait un travail considérable depuis des décennies pour qu'il y ait de nouvelles variétés, etc. Là, c'est la même chose pour la vigne ? L'idée est un peu la même, oui, absolument. Alors, l'idée n'est pas nouvelle. Elle date des années 1880, en fait, avec l'arrivée du phylloxéra en Europe, qui est une maladie qui a fait des ravages, qui a failli décimer tout le vignoble européen, y compris le vignoble bergeracois, bien sûr. Et donc, la solution a été de créer des nouvelles variétés de vignes. Il ne faut pas penser qu'il y a des variétés anciennes et nouvelles. Il faut bien comprendre que la vigne a toujours évolué, depuis des millénaires. Elle s'est adaptée, finalement. Au fur et à mesure des parcours géographiques et des nouvelles distributions de production, on a adapté la vigne. L'idée aujourd'hui est de continuer cette démarche, qui est faite effectivement par l'INRA, mais pas que. Elle est faite aussi dans beaucoup de pays européens. Et donc, de sélectionner des variétés de vignes, naturellement. On ne parle pas d'OGM. Et sélectionner des variétés de vignes qui auront des aptitudes naturelles. Donc, par le croisement de variétés de vignes qualitatives et des variétés de vignes sauvages, donc si on peut dire rustiques, qui, elles, ont l'aptitude à résister aux maladies. Quand on croise les deux, on peut obtenir des vignes à la fois qualitatives et résistantes. Alors, il y a quand même quelque chose d'important. Il faut le dire et le redire. Muriel et Gabriel ont une particularité, c'est que vous faites du vin bio. C'est vrai. Et ça aussi, alors, j'ai envie de dire, ici, dans le Bergeracois, le bio a déjà un pourcentage qui est quand même assez élevé par rapport à d'autres régions. Oui, je crois, le département le plus développé, on est le troisième, je crois, de France. Par rapport au Bordelais, par exemple, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est vraiment important. On a su, je pense, prendre le virage. Enfin, Gabriel le dira aussi, mais on a su prendre le virage assez rapidement. Alors, soit sur le bio, soit sur la mode. Vous n'avez pas attendu la mode, quoi. Oui, finalement, voilà. C'est ça. C'était peut-être plus une volonté de chaque vigneron et vigneronne de travailler tout simplement en adéquation avec la nature, quoi, tout simplement. Mais alors, c'est quoi du vin bio, concrètement ? Qu'est-ce qu'il a de moins que les autres ? Parce qu'il faut quand même bien lutter contre les maladies. Non, mais qu'est-ce qu'il a de moins en termes de produits phytosanitaires, etc., concrètement ? Alors, je ne sais pas si j'y vais ou pas. Il reste quoi, à la fin ? Mais écoutez, en fait, il y a plusieurs types de produits phytosanitaires. On ne va peut-être pas rentrer dans les spécificités. Non, non, ne soyons pas trop techniques, mais pour comprendre. Pour faire simple, en bio, on utilise pour traiter la vigne, parce que donc, les vignes sont, comme beaucoup d'autres plantes, sujettent à maladies, à traiter des maladies. Dans le sud-ouest, c'est particulièrement le mildiou, le black rot et l'oïdium. Donc, ils sont des maladies qu'on connaît depuis les années 1850, environ 1880. Et qui sont arrivés, donc, dans le vignoble européen, qui n'avaient jamais été exposés à ces maladies. Dès lors qu'il y a ces maladies et que les vignes y sont sensibles, il faut les traiter. Ces maladies peuvent engendrer des pertes de récolte très importantes et causer la mort de la plante. Donc, il y a plusieurs systèmes de lutte qui sont possibles. La lutte avec différents produits, des produits plus ou moins forts et plus ou moins dangereux, si on peut dire. Pour la santé, en tout cas. Pour la santé. Et pour les terres, pour la pollution des terres, etc. Le principe de la lutte biologique est d'utiliser uniquement des produits naturels. Donc, on a le soufre et le cuivre. Alors, il y a toujours le débat de dire, le cuivre, c'est pas bon pour la santé. Le soufre non plus. Moi, je n'irai jamais boire un verre de cuivre ou un verre de soufre. On est bien d'accord. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'en lutte biologique, quand on fait un traitement, on va positionner environ 300 grammes de cuivre par hectare de vigne. Sur un hectare de vigne, il y a environ 5000 pieds de vigne. 300 grammes, ce serait un demi-verre. Oui, c'est trois fois rien. Donc, c'est trois fois rien. Les doses sont très faibles. Il faut comprendre que ça, c'est possible aussi grâce à l'évolution des techniques, à l'évolution des machines, à l'évolution du matériel viticole, à l'évolution aussi de l'observation. Absolument. La météo, les prévisions météorologiques nous aident beaucoup. Voilà. Toute la technologie nous permet de travailler de façon plus propre et plus respectueuse de l'environnement. Donc, bio et sans sulfite, en plus. Pas forcément. Pas forcément. Et là, je crois que c'est bien de le préciser, parce que pour le grand public, parfois, il y a un amalgame entre agriculture biologique et sans sulfite. Bon, eh bien, chers amis, on va poursuivre le débat, parce que les vrais voix ont envie de vous questionner. Et on va leur donner la parole dans un instant. Bien évidemment, nous sommes en direct de Bergerac. Je vous le rappelle, pour le Critérium de France, les bons vins sont là sur la table, les bons foie gras arrivent. Bref, tout va bien. Avec notre débat, les vins de Bergerac, 13 000 hectares de blanc, de rouge. Et cette question pour vous, le vin a-t-il encore la cote ? On vous attend 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, c'est le oui, qui augmente encore et encore. On passe de 75 à 82% de nos auditeurs qui aiment leur vin. 82% des auditeurs de Sud Radio aiment le vin. On les félicite, mais à consommer avec modération quand même, bien évidemment. Allez, à tout de suite. Évidemment, dans les vrais voix sur Sud Radio, en direct de Bergerac. Les vrais voix Sud Radio, Christophe Bordet. Mais ce n'est pas nos vignons qui vont dire le contraire. Voir un petit coup, c'est agréable. Les vrais voix sur Sud Radio. Vous n'avez pas bu un petit coup, hein ? Si, je vous ai bu boire. Vous mentez. Vous, vous avez bu, mais nous, on n'a rien touché. Non, vous, vous avez bu. À midi, vous avez beaucoup bu. Oh là là, mais je suis arrivé en haut après. Il ment, il ment, il ment. Les vrais voix sur Sud Radio, toujours en direct de la Maison des Vins et du Tourisme de Bergerac. On est entouré de quelques belles bouteilles, il faut le dire, avec vue sur la Dordogne, un soleil magnifique qui se couche. Le Critérium de France avec les plus grands coureurs actuels ou passés, c'est ici, c'est avec Sud Radio et notre débat. Oui, parce que vélo et terroir, ça va bien ensemble. Les vins de Bergerac, 13 000 hectares de blanc, de rouge. Et cette question, pour vous, le vin a-t-il toujours la cote ? 0826 300 300 si vous souhaitez intervenir. Et puis les réseaux sociaux, mon cher Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, c'est toujours un grand oui à 80%. Et puis nos auditeurs qui laissent des commentaires également sur Twitter et Facebook. Tiens Jean, je vous écoute en écoutant les vrais voix, en vous écoutant avec un bon verre de vin, un vin du Rhône. A votre santé, nous dit également Michel sur le compte Twitter de Sud Radio. Donc nos auditeurs qui prennent l'apéro, vous l'avez vu, en même temps que vous. Le vin du Rhône avec modération là aussi, rappelons-le quand même. Muriel Landa est toujours avec nous, vigneronne, gérante du domaine de Siorac à Saint-Aubin. De cas de lèche, oh quelle belle bourgade. Et puis Gabriel Cuisset, jeune vigneron à la tête du château Grinoux à Monestier. Mais c'est appellation Sosignac, on est bien d'accord ? En partie. En partie. Non, mais il n'arrête pas de me contredire celui-là. Afin l'émotion, ça devrait être bon. Il l'a dessoulé un peu. C'est de 2 grammes à 1,5 grammes, ça va un peu mieux après la prochaine pub, il va tenir la route. Dans un quart d'heure, il est bon, il va tomber le château. Gabriel Cuisset, je le disais, vous êtes jeune vigneron. On est sur des productions bio, un vrai bonheur à consommer évidemment avec modération. Moi la question que je me posais quand même, c'était, est-ce qu'il va falloir faire évoluer aussi le vin de Bergerac ? Parce que, évidemment, on n'arrête pas de nous parler du changement climatique. Il a fait sec tout l'été, il y a eu de la sécheresse, etc. Est-ce que ça, ça va être un facteur déterminant ? Est-ce qu'il va falloir changer un peu les choses ? Bien entendu, mais il ne faut pas penser que les choses sont figées, comme j'ai dit précédemment. Le vin a toujours évolué, la vigne a toujours évolué. Les vignerons sont des agriculteurs, des gens de la terre, donc ils sont les premiers à constater les changements climatiques. Et donc ne pensez pas qu'on regarde les choses. Elles ont souffert vos vignes à tous les deux cet été ou pas ? Oui, clairement. Le millésime 2019 n'était pas simple non plus. Déjà 2018 a été compliqué, plus que compliqué. Et 2019 n'était pas simple. Christine ? Alors moi j'avais une question aussi, parce que là on a un vigneron et une vigneronne. Est-ce qu'il y a, on va dire, des choses qui diffèrent dans les goûts, dans la façon de travailler, quand on est une vigneron ou un vigneron ? Question compliquée. Question compliquée peut-être ? On va résumer. Est-ce qu'on palpe le raisin différemment ? Non, 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 non. J'allais pas jusque là, mon cher Christophe. Il y a un savoir-faire. Il y a un savoir-faire. Alors peut-être, je vais répondre par un cliché, mais en fait, le vin, c'est, enfin en tout cas, à mon avis, au domaine du surac, c'est une équipe d'abord. Donc ça veut dire que, voilà, je ne suis pas toute seule, je suis gérante du domaine en effet, mais j'ai quand même six salariés avec moi qui travaillent chaque jour à mes côtés. Donc c'est génial. Et c'est comme ça qu'on arrive à trouver la bonne recette qui va bien. Enfin, on l'espère en tout cas. Et encore une fois, comme le disait Gabriel, c'est que ce qui est génial dans notre métier, c'est que rien n'est figé. D'un millésime à l'autre, on peut se permettre des cuvées, des choses nouvelles. On peut se faire plaisir. Et ça, c'est génial. Et à quel moment on doute le plus ? Tout le temps. C'est ça. À quel moment on ne doute pas ? Oui, à quel moment on ne doute pas ? Parce qu'effectivement, il y a les facteurs qui sont ceux qu'on ne gère pas, comme la météo par exemple. Mais à quel moment, quand on fait les assemblages, on se dit, allez, c'est bon, c'est l'équipe ? Non, il n'y a pas un moment où en fait, on ne se pose pas des questions. Donc je pense que chaque jour, c'est un pari. Et parfois, on perd, parfois, on gagne. Mais c'est ça qui fait aussi. Alors avec des difficultés, on ne va pas vous vendre du rêve, je ne crois pas. Mais il y a des difficultés. Mais après, c'est un métier génial. Parce qu'on ne fait jamais la même chose chaque jour. Philippe Inger. Gabriel, ma question est pour vous deux. Tout à l'heure, quand vous avez dit qu'il fallait innover, je me disais, mais comment peut-on innover dans ce domaine ? Pour quelqu'un qui n'y connaît rien, qui se contente de boire. Et puis après, je vous ai écouté, Gabriel, ça demande une formation. C'est incroyable. Je veux dire, tout ce qu'il faut faire dans une année, il faut s'y connaître. C'est hallucinant. Donc c'est quoi la formation pour des vignerons ? Alors il y a beaucoup, beaucoup de parcours. J'ai envie de dire qu'il y a autant de parcours qu'il y a de vignerons. Personnellement, je n'ai aucune formation viticole. Moi non. C'est super. Ça donne envie. Non, mais c'est vachement bien, je trouve. C'est un peu inquiétant. En tout cas, ça montre qu'on peut trouver sa place en viticulture. Tout le monde peut y trouver sa place. Cela dit, Muriel l'a dit tout à l'heure, c'est toujours un travail d'équipe. C'est très souvent un travail familial. Moi, si je fais du vin aujourd'hui, c'est parce que déjà, j'ai mon frère devant moi qui est aussi à la tête du domaine avec moi. Donc lui, ça fait une quinzaine d'années qu'il travaille dans le vin. On a notre père avant nous, qui travaille encore avec nous, qui travaille depuis plus de 40 ans dans le vin. Donc grand-père faisait ça. Et pour revenir sur ce qui est de la viticulture, on doute, on doute pas. Je pense qu'on est tous des éternels insatisfaits quand on fait du vin. Il faut imaginer dans une vie de vigneron, mon père qui a plus de 40 ans de carrière, il a vinifié que 40 fois. 40 fois, c'est pas beaucoup. Sachant que tous les ans, ça change. Donc on ne fait que continuer ce qui a été fait avant nous. Encore une fois, tous les domaines viticoles qui existent aujourd'hui, et le vignoble de Bergerac est un très bel exemple. On a du vin ici depuis les Gaulois. Et on peut faire du vin parce qu'il y avait des gens avant nous. Et il faut, dans cette logique, se dire qu'il y aura des gens derrière nous, après nous. Et c'est aussi pour ça, bien sûr, qu'on travaille au niveau environnemental, qu'on est très précautionné de l'environnement. Ces silex-là, ça inscrit. Ah oui, vous nous avez amené des silex absolument incroyables. Voilà. Et ça, on les trouve dans les terres de vos vignes. On les trouve dans les terres de nos vignes, et beaucoup en Bergeracois en général. Donc ce sont des silex taillés qui peuvent avoir 10 000, 15 000, 20 000, 50 000 ans. Et ça prouve qu'il y avait des gens avant nous. Et ces gens ont laissé derrière eux des choses propres, belles. Et on a envie de laisser une place... Rapidement, Philippe-David, parce que j'ai encore deux questions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre le bio et le biodynamique ? Alors, déjà, derrière le bio et le biodynamique, à chaque fois, il y a un cahier des charges. Donc on ne va peut-être pas rentrer en effet dans l'aspect technique. Non, il y aurait que Philippe qui comprend. Oui, c'est ça. Donc, l'agriculture biologique, comme le disait Gabriel tout à l'heure, si on devait vraiment le synthétiser, c'est qu'on n'utilise aucun produit chimique de synthèse sur notre propriété. La biodynamie, on va dire qu'on est un cran au-dessus, si je peux dire. Où non seulement on respecte le cahier des charges de l'agriculture biologique, c'est-à-dire zéro produit chimique de synthèse, mais en plus, on va apporter à la plante des outils, je dirais un petit peu comme l'homéopathie pourrait le faire chez l'être humain, quelque part. Tout à fait. Voilà, à base de plantes, en fait, on va venir nourrir, apporter à la plante des systèmes préventifs. Je dirais que si je devais résumer, c'est plutôt faire de la prévention, plus de préventifs que de curatifs. Oui, préventifs, on pourrait se dire pourquoi pas, enfin je dis n'importe quoi, mais pour donner une image, on parle sans arrêt de ce jus d'ortie, c'est-à-dire des orties qu'on met dans de l'eau, et on utilise le jus pour sulfater les oranges. Par exemple, c'est ça. J'avais deux questions, mais hyper rapide, parce qu'on est déjà en retard, évidemment. Premièrement, est-ce que vous trouvez normal que le vin de Bergerac soit aussi peu cher sur le marché ? Non, non, non et non. Non, mais je suis très étonné à chaque fois, parce qu'il est très bon et aussi bon qu'un bon nombre de Bordeaux, et vous le trouvez à 3 euros au supermarché. Oui, alors certainement qu'on a beaucoup à faire tous ensemble, voilà, avec l'ensemble de l'interprofession, c'est-à-dire les producteurs, les négociants, pour faire en sorte que nos produits aient une vraie valorisation, mais une vraie qualité aujourd'hui. Il y a des négociants qui vous plument, en fait, vous les producteurs, non ? Non, 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 enfin, à mon avis, l'idée, en tout cas, ici, parce que sinon on va rentrer dans un débat peut-être. Non, non, mais pour être clair, on pourrait vous le payer plus cher votre vin, en réalité. On s'est investi au niveau interprofessionnel, mais je ne crois pas qu'il faille faire la guéguerre, en fait. On est tous dans le même bateau, et il faut faire en sorte que ce bateau avance le plus haut possible, le plus loin possible. Quand une bouteille est vendue 3 euros au supermarché, elle a acheté combien aux producteurs ? Mais aujourd'hui, regardez Bordeaux, malheureusement, ils sont en train de subir une crise, et c'est tellement dommage aussi pour notre voisin bordelais. Et aujourd'hui, vous retrouvez également des Bordeaux à 2,50 euros en bas du rayon. Donc, je crois qu'il faut être sur tout, il faut faire des émissions comme on le fait aujourd'hui, et montrer qu'on a des bons vins. Une dernière question qui correspond à notre question. Est-ce que les jeunes boivent encore du vin ? Parce que quand même, on voit beaucoup de jeunes, nous, dans les villes, etc., où on travaille, qui boivent des alcools forts et pas du vin. Moi, je pense qu'effectivement, les jeunes boivent du vin. Alors, il me semble que notre clientèle est relativement jeune, mais on constate quand même que nos jeunes clients sont des trentenaires. J'ai la sensation qu'on a une consommation d'alcool chez les jeunes, qui est souvent excessive, avec de la bière, des spiritueux, des alcools forts, on va dire, peut-être de qualité moyenne, et qu'au fur et à mesure de l'évolution et de l'éducation, on se tourne vers le vin. Et c'est exactement comme ça que sont consommés nos produits en Périgord. On constate qu'on est un terroir de gastronomie, et le vin va tout à fait avec la gastronomie. Merci beaucoup à vous deux d'être venus nous voir dans les vraies voix sur Sud Radio, bien évidemment. Notre débat, la fin de notre débat. Les vins de Bergerac, 13 000 hectares de blanc, de rouge. Pour vous, le vin a-t-il toujours la cote ? Résultat définitif sur les réseaux sociaux. Allez, Christophe, score final sur le compte Twitter de Sud Radio. C'est un grand oui à 81%. Sous-titrage ST' 501